A Menaka, les populations haussent le ton face à la vie chère. Elles sont sorties dans les rues ce samedi pour crier leur ras-le-bol. Lutter contre l'enrôlement des enfants par les groupes armés, l'ONG World Vision et ses partenaires en font leur combat. Un cadre d'échange a été initié pour débattre la problématique. Après la France, le Niger met fin à sa coopération militaire avec les États-Unis. D'amples informations en fin de journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 19-45. Nous en parlions dans nos précédentes éditions. A Menaka, la situation est plus qu'alarmante. La population a battu le pavé ce samedi afin de se faire entendre. A Cetomanie Koulibaly nous en parle. Menaka, plus rien ne va. Ne venez pas sans nos camions. Menaka a faim, c'est trop. Autant de messages invocataires criés par les populations ce samedi qui estiment qu'il est temps que la ville soit vue comme toute autre région. En effet, depuis un certain temps, la région de Menaka vit sous blocus terroriste, engendrant ainsi la détérioration des conditions de vie des populations. Le sucre, le mille, le riz sont devenus des produits inaccessibles pour la plupart des populations. Le commerce ne prospère plus et n'arrive plus à nourrir son homme. C'est fort de ce constat que des transporteurs, des commerçants, le réseau des femmes leaders et bien d'autres étaient réunis avec des messages adressés aux gouverneurs de la région ainsi qu'aux autorités de la transition. Dans leurs messages, ils invitent le gouverneur à mieux organiser les escortes qui ravitaillent la ville en vivre. En effet, en février dernier, à quelques semaines du mois de ramadan, des camions remplis de vivres, dont du président de la transition, avaient été réceptionnés par les autorités locales afin de soulager les populations. La ville vit sous blocus depuis des mois déjà et les transporteurs sont souvent contraints de rebrousser chemin. Selon une source au sein de la DGCC, la situation est assez complexe avec une forte insécurité, d'où la difficulté de l'accès des camions dans la ville. Le kilo de sucre est cédé à 2 000 francs CFA, le sac de 50 kg de riz à 60 000 dans certaines boutiques. Les populations crient leur arbol et demandent une solution d'urgence. Pour rappel, selon nos sources, la ville de Ménaka se vide de ses habitants. Le cercle de réflexion et de solidarité des anciens de l'Association des élèves et étudiants du Mali a organisé ce dimanche 17 mars une conférence débat sur le thème « Quelles solutions et recommandations pour pouvoir juguler la violence en milieu universitaire et scolaire ? » Les anciens de l'AIM, réunis au sein du cercle de réflexion des anciens et sympathisants, s'opposent officiellement et réjettent catégoriquement la dissolution de l'AIM annoncée par les autorités. « Mais aujourd'hui, aller à vouloir décapiter une association aussi importante, aussi historique, moi je vais au-delà de certaines considérations de sentiments et d'émotions. Je me demande est-ce que ce n'est pas une certaine réécriture de l'histoire de notre pays. Je me demande est-ce que certains ne veulent pas prendre leur révenge sur l'histoire de notre pays. Si certains ne veulent pas réécrire l'histoire du mouvement démocratique, nous n'avons rien de difficile, nous ne pouvons pas jeter l'eau du bain avec le bébé. » L'association des anciens leaders de l'AIM compte s'impliquer pacifiquement et intellectuellement pour faire annuler cette décision de dissolution de l'AIM. Les anciens de l'AIM s'opposent et rejettent cette annonce de dissolution de l'AIM et se proposent d'yéger tous les moyens légaux et démocratiques en faisant des recours auprès du tribunal administratif. Ce n'est pas à nous de le faire, c'est au cas de le faire. Maintenant, nous allons nous rendre utiles pour qu'on puisse, bien entendu, passer à des recours auprès du tribunal administratif afin de pouvoir annuler cette décision de dissolution de l'association des élèves militants du BANI. L'AIM, depuis sa création en 1990, a connu différents leaders. Ces différents leaders de 1990 à 1998 ont voulu maintenir les liens en créant un groupement appelé le Cercle de réflexion et de solidarité des anciens de l'AIM. L'enrôlement des enfants par les groupes armés est devenu un phénomène qui mine le Mali depuis des années dus à l'insécurité. C'est pour pallier cette situation que World Vision et ses partenaires ont organisé un cadre d'échange avec les acteurs humanitaires et étatiques ce lundi 18 mars au CICB. Diané Basamaki. L'utilisation des enfants par les groupes armés, les travails des enfants sont d'actualité au Mali. Toute chose qui a pour conséquence majeure d'empêcher ces derniers à bénéficier de toute la protection et de tous les paquets de bien-être auxquels ils ont droit, comme l'éducation, la santé ou la formation professionnelle. Parce que quand un enfant, sa place, ce n'est pas avec les groupes armés, un enfant, sa place, c'est à l'école ou sa place, c'est un endroit où il va s'amuser. Donc son utilisation ne peut qu'impacter la société. Parce que ces enfants sont l'avenir aussi d'une communauté, d'un pays. Et quand ils n'ont pas toutes ces conditions qui les permettent d'étudier, ils ne pourront pas avoir un grand impact sur leur communauté. La pauvreté et d'autres formes qui sont à la base de l'enrôlement de l'enfant par les groupes armés ne doivent pas être une raison pour que l'enfant ne puisse pas bénéficier de ses droits et aussi de pouvoir préparer son avenir. Selon Amadou Tcham, directeur de la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants, l'État du Mali a élaboré des plans d'action national pour contrer ces phénomènes. Donc c'est sur cinq ans de 2024, c'est de 2023 à 2027. Durant cette période, l'État et l'ensemble de ses partenaires, dont certains sont autour de la table ici, conjuguéront les efforts pour vraiment arriver à éradiquer les pires formes du travail des enfants, notamment les cas des enfants soldats, les enfants associés dans les conflits armés, dans les cinq années à venir. Il y a trop de silence autour de la thématique et il y a beaucoup d'enfants aussi qui souffrent à cause de ces phénomènes. On a voulu quand même que, comme le nom de l'alliance les désigne, agir ensemble, unir l'ensemble des acteurs humanitaires, les organisations internationales, les organisations nationales, la société civile pour débattre de la thématique, pour voir comment nous pouvons fédérer nos efforts, pour faire régner encore la paix au niveau du Mali et insurer les dialogues sociaux pour le bien-être des enfants qui sont confrontés à cette problématique. L'objectif que les acteurs se fixent en créant un tel cadre est de partager, porter à la connaissance de toutes les parties prenantes, à prendre conscience et à retirer les enfants de ces pires formes de travail. Lance-moi à Abamako du projet social appelé Programme Facilité Alimentaire, une initiative de vente à prix social des produits alimentaires dans le but de soutenir les couches les plus vulnérables n'ayant pas bénéficié du programme Sunkalo Solidarité. Commentaire à Soumaï Lafani sur les images de Ibrahim Babi. Assurer la sécurité alimentaire à l'ensemble de la population malienne et améliorer l'état nutritionnel de toutes les couches vulnérables, tel est l'objectif visé par les commissariats à la sécurité alimentaire à travers son programme innovant dénommé Programme Facilité Alimentaire Malienne. Lancé le vendredi 15 mars dernier en commune 1 du district de Abamako, ce programme consiste à fournir à 100 ménages par commune de Abamako des kits alimentaires à prix réduit. Le combat que mène tous les jours le commissariat à la sécurité alimentaire est de garantir à chaque Malien et à chaque Malien la dignité alimentaire. Cette opération vise le même objectif, à savoir garantir un accès alimentaire et nutritionnel à l'ensemble de la population malienne à travers une mobilisation plus conséquente des ressources et une diversification des réponses adaptées aux capacités économiques de chaque groupe vulnérables. composé d'un kit de 50 kg de riz, de 5 litres d'huile, d'un sac de lait de 5 kg et de sucre de 5 kg pour un prix social de 30 000 francs CFA. L'initiative vise les populations urbaines non éligibles au programme Sungalo Solidarité. Une des modalités de réponse du mécanisme est la vente à prix social des arrêts alimentaires de première nécessité aux populations urbaines non éligibles à la distribution alimentaire gratuite, mais dont les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir décemment les besoins alimentaires de leur ménage. Pour l'exécution de ce programme qui concerne toutes les communes du distribuement court, un calendrier est établi couvrant la période du 19 au 27 mars prochain. Je vous l'annoncer en titre, l'Ingère vient de dénoncer avec effet immédiat son accord de coopération militaire avec les États-Unis, une information qui suscite beaucoup de débats car les militaires américains pourraient être à leur tour chassés du Niger après ceux de la France. Amina Takeita. C'est dans un communiqué lu à la télévision nationale nigérienne samedi que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a dénoncé avec effet immédiat l'accord de coopération militaire passé entre le Niger et les États-Unis en 2012. Pour le CNSP, la présence américaine sur le sol nigérien est illégale. D'abord, il contraint le Niger à payer des factures liées aux taxes des avions militaires américains, dont ces derniers doivent normalement s'acquitter. Ensuite, les autorités nigériennes compétentes n'ont aucune information sur les activités militaires menées à partir des bases américaines au Niger et ignorent jusqu'aux effectifs civils et militaires ainsi que le matériel américain déployé sur le sol nigérien. Par ailleurs, depuis quelques semaines, le gouvernement nigérien a constaté des activités illégales de survol de son territoire par des aéronefs américains. Cette décision survient après une visite de trois jours d'une délégation américaine menée par la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Moli Phi. Selon le CNSP, l'arrivée de la délégation américaine n'a pas respecté les usages diplomatiques. C'est de façon unilatérale, par note verbale, que le gouvernement américain a informé le gouvernement nigérien de la date d'arrivée et de la composition de sa délégation, ainsi que les autorités nigériennes à rencontrer, sans précision aucune, quant à l'objet de sa visite. Après l'annonce, le porte-parole du département d'État américain, Mathieu Miller, a fait savoir sur le réseau social X que Washington avait pris connaissance du communiqué du régime de Niamey et qu'il faisait suite à des discussions franches sur les préoccupations concernant la trajectoire de la transition. Il a ajouté que les États-Unis sont toujours en contact avec les autorités de la transition et fourniront de nouvelles informations si nécessaires. Le lendemain de l'annonce du CNSP, la synergie des organisations de la société civile du Niger a fait une déclaration dénonçant comme les autorités l'accord militaire américain. Comment comprendre qu'au XXIe siècle encore, des pratiques diplomatiques menées sous forme colonialiste, condescendantes, persistent et font encore légion, je le sois disant gendarmes du monde, au point d'installer de manière illégale, illégitime, arrogante, irrespectueuse et insolente des contingents, du matériel militaire et des armements de très haute technologie au nom de la lutte contre un terrorisme mercantile sur des parties bien choisies du territoire nigérois. Pour rappel, le 26 juillet 2023, le CNSP avait dénoncé les accords de coopération militaire avec la France obligeant les soldats français à quitter le Niger. A noter que les États-Unis comptent quelques 1100 soldats engagés dans la lutte anti-Diadi dans le pays et disposent d'une importante base de drones à Agadez au nord du pays. Direction la Russie, candidat à sa propre succession, Vladimir Poutine a été réélu pour six ans au Kremlin. Déjà au pouvoir depuis près de 20 ans, il a obtenu 87% des suffrages après dépouillement de plus de 99% de bureaux de vote selon la commission électorale. Après sa victoire à Vladimir Poutine a reçu de nombreuses félicitations de plusieurs dirigeants du monde. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky quant à lui qualifie Vladimir Poutine comme étant un homme ivre du pouvoir, voulant rayer éternellement. Le chef de la diplomatie britannique a lui déploré l'absence d'élections libres et équitables en Russie. Les États-Unis ont évoqué la tenue du contrôle dans les territoires ukrainiens occupés par Moscou. C'est ce qui referme ce 19-45. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Forou Bakouma avec Ville Blin et ses invités. Fructueuse semaine à tous. Bonsoir. 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 Bonsoir.